La deuxième raison, c'est que l'une des raisons pour laquelle l'Afrique est encore là où elle est, c'est que les Africains ne savent pas vendre. Ou du moins, ils ne savent pas assez vendre. Ma personne, est-ce que tu sais qu'en ce moment, tous tes livres business, intelligence financière, développement personnel et bien d'autres sont disponibles sur le site internet argentlivre.com à seulement 19 euros et en plus la livraison est offerte. Bref, clique tout de suite sur le bouton juste en dessous de cet écran. On est ensemble. Donc, vous voyez que chacun, si vous voulez cesser d'être un gibier, vous aussi vous devez vendre. Vous devez vous positionner en tant que chasseur. La deuxième raison, c'est que l'une des raisons pour laquelle l'Afrique est encore là où elle est, c'est que les Africains ne savent pas vendre. Ou du moins, ils ne savent pas assez vendre. Alors, si vous voulez en faire un petit test, allez sur Google, vous tapez Afrique. Les premières images qui vont sortir sont les images de la guerre, de la pauvreté et de tous les quartiers, les plus laits quartiers qui peuvent exister en Afrique. Alors que si vous tapez France, c'est la tour Eiffel. C'est que les beaux quartiers, c'est le septième arrondi qui se vendent, c'est le sixième. Les Européens, ils savent vendre leurs choses. Nous, on ne sait pas vendre. On ne comprend rien au marketing. On ne comprend rien à l'image, à la valeur perçue, on ne comprend rien. Et tout ça, ça joue sur la perception que nous, les Africains, on a de l'Afrique. Et c'est justement pour ça qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Et puis même moi, je dis souvent, pour ceux qui disent que... Là, ça va, je vais surtout m'adresser à ceux qui sont en Afrique. Quand tu vois des gens, ils te disent, gars, ça ne va pas. Si vous avez faim et que vous manquez du travail, vendez. Moi, je ne connais aucune entreprise au monde qui se dit, ok, ça y est. J'ai assez de vendeurs. Je ne veux plus progresser. C'est fini. Donc, si tu te dis, ok, je galère, je veux vendre, je veux m'en sortir. Peu importe l'entreprise dans laquelle tu vas aller. Et que tu dis, je veux vendre vos produits. Ils vont toujours vous trouver du travail. Toujours, 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 toujours. Donc, quand il a faim, il dit, il dort, il attend que l'État lui donne du travail. Non. Il doit aller se débrouiller. S'il se positionne en tant que vendeur, il va gagner beaucoup d'argent. Le troisième point, c'est, on ne se rend pas compte, mais ce sont les vendeurs qui changent le monde. Ce sont les vendeurs qui changent le monde. Bill Gates a changé le monde avec Microsoft. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il a créé Microsoft, le logiciel qu'on utilise dans les ordinateurs, qu'il a réussi à changer le monde? Non. C'est parce qu'il a su vendre Microsoft à IBM. Parce que ce n'est même pas Bill Gates qui a créé Microsoft. Vous ne le savez au moins pas. Ce n'est pas Bill Gates. C'est un ingénieur, mais comme l'ingénieur, c'était un piètre vendeur, c'est Bill Gates qui a tiré tous les profits. Parce qu'il a su vendre Microsoft à IBM. Parce que quand il va voir Microsoft, Microsoft lui dit, on te rachète le système d'exploitation. Il dit, non, moi je veux juste 3% par ordinateur. Et voilà comment Apache des 3% là, il a changé le monde. Et vraiment avoir de l'impact dans ce monde, vous devez devenir de très bons vendeurs. Mark Zuckerberg, c'est un excellent vendeur. Chaque fois que vous utilisez Facebook, Mark Zuckerberg vous vend Facebook. Chaque fois que vous êtes sur YouTube, Sergey Brun et je ne sais plus trop qui là vous vendent de YouTube. Chaque fois. Comment ils ont réussi à faire ça ? C'est parce qu'ils ont créé un système qui fait en sorte que vous soyez dessus tout le temps. C'est parce que ce sont de bons vendeurs. Quand vous allez sur YouTube, c'est très ergonomique. Ça défile facilement. L'expérience utilisateur est top. On a des milliards de personnes qui sont connectées dessus. Ce sont de bons vendeurs. Parce que si c'était juste contenter de concevoir YouTube et de dire bon ok, on conçoit YouTube, on conçoit Facebook. Ça suffit. Mais ça aurait été une catastrophe. Parce que je suis sûr que si on va chercher dans le fin fonds que ce soit de la Chine ou je ne sais pas trop quoi, tu as des ingénieurs qui peuvent te concevoir des versions très améliorées de YouTube. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne perdent pas ? C'est parce qu'ils n'arrivent pas à vendre. Ça, c'est la troisième raison pour laquelle vous devez être de bons vendeurs, pour changer le monde. Pour montrer l'exemple, là, je vais m'adresser aux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs. C'est qu'on a une mauvaise habitude chez nous. Puisqu'en général, les gens sont mal à l'aise avec l'idée de vendre. On verra toutes les raisons tout à l'heure. Ils se disent, ok, je vais créer mon entreprise. Je vais trouver des commerciaux. Comme ça, moi, j'aurai la grosse chaise en cuir dans mon bureau. Je vais tourner comme à la télé. Et je vais envoyer les commerciaux faire le travail. Sauf que chaque entreprise a l'image de son boss. Si le boss est un mauvais vendeur, ses commerciaux seront mauvais. Et c'est même la meilleure chose qui puisse lui arriver, que ses commerciaux soient mauvais. Parce que si moi, je suis commercial dans une entreprise et que je fais rentrer plus d'argent que mon boss, je quitte l'entreprise. Ma personne, est-ce que tu sais qu'en ce moment, tous tes livres business, intelligence financière, développement personnel et bien d'autres sont disponibles sur le site internet argentlivre.com à seulement 19 euros. Et en plus, la livraison est offerte. Bref, clique tout de suite sur le bouton juste en dessous de cet écran. On est ensemble. Joue-moi ma propre boîte. Puisque l'argent, c'est le sang d'une entreprise, la vente, c'est le cœur de ton business. Et si moi, je me rends compte que moi, je perfuse plus de sang dans ton entreprise que toi-même. Mais autant, allez moi-même créer mon truc. Voilà pourquoi si vous avez un business, vous devez être le premier. Vous devez pratiquer ce que j'appelle la dictature par l'excellence. Vous devez être cette personne-là qui fait rentrer le plus de cash. Mais quand il dit cette personne qui fait rentrer le plus de cash, ce n'est pas nécessairement vous qui allez faire le porte-à-porte. Non, pas forcément. La vente, c'est aussi des contrats, des partenariats que vous signez. Vous n'allez jamais voir Mars du Québec venir cogner à votre porte. S'il vous plaît, connectez-vous sur Facebook. Il ne le fera pas. Ça, c'est sûr. Par contre, c'est lui qui a la capacité de signer certains partenariats, d'aller racheter WhatsApp, d'utiliser d'une certaine manière pour que les gens continuent à consommer Facebook. Alors, la vente ne s'arrête pas à venir prendre le téléphone comme ça et dire, gars, Arnold, mon téléphone, c'est 2 000 euros. On dit quoi? Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Chaque fois que moi, je fais une vidéo sur YouTube, je vends argent livre. Chaque fois que j'écris un livre, je vends argent livre. Même la conférence, je suis en train de vendre argent livre. Donc, la vente va beaucoup plus loin que ça. Des fois, forcément, c'est limité à le téléphone, le produit qu'on propose au client ou à un prospect quelconque. Mais s'il y a une chose à retenir, c'est que vous devez, en tant qu'entrepreneur, être celui-là qui fait rentrer le plus de cash dans votre business. Et puis, dernier élément super important à noter, c'est qu'un jour que vous passez sans vendre, c'est un jour de charge en plus. Peut-être qu'au début, ça va. Vous n'avez pas de charge. On jongle, on jongle. Mais au bout d'un moment, quand il va falloir payer les locaux, il va falloir payer la connexion. Il va falloir payer des employés. Chaque jour qui passe, que vous ne vendez pas, que vous ne faites pas rentrer de l'argent, ce sont des charges qui augmentent chaque jour. Voilà pourquoi moi, je dis que tous les matins, moi, j'ai un rituel. Quand je me lève, je prends d'abord mon agenda. Je ne veux pas connaître, je veux d'abord prendre mon agenda. Je regarde que, bon, il y a quel prospect que je dois contacter aujourd'hui? Il y a qui qui m'avait fait une promesse de payer? Je ne commence pas ça d'abord. Parce que c'est qu'il faut d'abord que l'argent rentre. Quand on allait gérer ça, maintenant, on commence à réfléchir. Bon, OK, on avait envie de faire le travail de tel, 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 tel. Donc, vraiment, votre job, si vous êtes en business, ou bien si vous voulez faire de l'argent, vous devez vendre. Et l'une des erreurs que beaucoup d'entrepreneurs commettent, je l'ai commis moi aussi, jusqu'à ce que je comprenne que, gars, ton job, ce n'est pas de concevoir le meilleur produit qu'il soit. Ça, c'est le rôle de l'artisan. Ton job, c'est de vendre d'abord. Ma personne, est-ce que tu sais qu'en ce moment, tous tes livres business, intelligence financière, développement personnel et bien d'autres sont disponibles sur le site internet argentlivre.com à seulement 19 euros et en plus, la livraison est offerte. Bref, clique tout de suite sur le bouton juste en dessous de cet écran. On est ensemble. Merci.